Alge Chane 3 M. Djelalou Abdelah, bonjour. Bonjour madame. Alors le savoir technique constitue une source de puissance pour les états. La concurrence pour le leadership technologique et technique est très rude, à l'exemple de celui en cours que nous avons vécu entre bien sûr la Chine et les Etats-Unis, via Huawei et Apple. La Chine en émergence perpétuelle et en croissance rapide, la technologie numérique et l'intelligence artificielle, c'est les grands défis majeurs à l'avenir. Nous avons besoin de ce transfert d'expertise entre l'Algérie et la Chine pour pouvoir émerger, puisque notre ambition aujourd'hui c'est d'adhérer au BRICS. M. Abdelah. Déjà, bonjour à tous les auditeurs et auditrices et merci beaucoup pour l'invitation. Oui, c'est vrai que cette collaboration et cette coopération avec la Chine est très très importante, et surtout dans le domaine qui est technologique et numérique, on a vu que la Chine a un très très grand potentiel. Donc les statistiques et les chiffres le disent et elles sont vraiment là. Déjà, dès qu'on voit un petit peu les stades, on voit que la Chine déjà, avec sa population qui a plus de 1,4 milliard, donc à un PIB qui avoisine, enfin, qui a un PIB à peu près, qui est aux alentours de 14,7 trillions de dollars, donc c'est énorme, dont 14 milliards de dollars en matière d'économie numérique. C'est 14 milliards de dollars, 14 000, pardon, 14 000 milliards, 14 000 milliards de dollars, ce qui représente à peu près 34% du PIB mondial en matière d'économie numérique et qui représente 5% du PIB mondial. Donc on a tout intérêt à collaborer et à coopérer avec la Chine. Alors les besoins aujourd'hui de l'Algérie sont énormes et importants dans le domaine technique. et technologique, dans le domaine numérique, de l'intelligence artificielle, de la digitalisation. Il faut absolument s'inspirer de ce domaine pour pouvoir émerger. Comment c'est à mettre en place les premiers échalons qui permettront d'accélérer un peu cette cadence technologique ? Monsieur Djelard, puisque nous avons vu que le président insiste énormément sur la question de la numérisation à tout point de vue. Déjà, il faudrait voir un petit peu comment fonctionne l'écosystème technologique en Chine. Donc l'écosystème technologique en Chine, c'est l'un des plus dynamiques au monde. Donc la Chine compte un grand nombre d'entreprises technologiques innovantes. Elles sont très connues comme Alibaba, Tencent, Huawei, Baidu, ZTE. Et ces entreprises ont développé des technologies de pointe dans le domaine comme l'intelligence artificielle, la robotique, la 5G, les data centers. Et le gouvernement chinois soutient ce développement et surtout ce développement de l'écosystème. Et il a mis plusieurs mesures. Et je pense qu'à nous de suivre et de voir comment on peut s'inspirer pour mettre la même chose en Algérie et surtout développer notre système et écosystème technologique aussi en Algérie. Alors je voudrais revenir avec vous pour bien sûr cette question qui est devenue extrêmement importante et stratégique actuellement. Ceux qui possèdent bien sûr la technologie, c'est les maîtres du monde actuellement. Et on le voit. Est-ce que dans le domaine de l'intelligence artificielle, il faut accélérer cette cadence de coopération ? Commencer d'abord par l'université, le domaine de la recherche impérativement. Oui, la première des choses dans le domaine de l'intelligence artificielle ou dans n'importe quel domaine, c'est avoir la compétence et avoir le savoir-faire. Et ça commence... Et les hommes qui pourront bien sûr mettre en place cette politique. Exactement. En fait, il faut déjà commencer par l'éducation, la formation. Donc on a déjà une université, un institut pour l'intelligence artificielle. À Sidiabdela. Exactement, tout à fait. Et aussi la haute école, je pense, de mathématiques. Donc c'est deux domaines qui interagissent dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc on a tout intérêt à former, à avoir les bons formateurs, les bonnes compétences. Et comment on peut les avoir ? C'est d'avoir des coopérations avec les bons partenaires. Et là, on voit que la Chine est l'un des partenaires qui pourrait nous aider à avancer dans ce domaine-là. Et bien sûr, nous savons aujourd'hui que la technologie renforce aussi la puissance économique. L'économie pourrait bien sûr profiter de cet essor technologique. Bien sûr, vous avez donné des exemples tout à l'heure au début de cette émission. Par exemple, l'exemple d'Alibaba. Oui. C'est du commerce. C'est du e-commerce. C'est du e-commerce carrément. Donc Alibaba, son domaine, c'est le e-commerce. 747 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2020. Il dessert le monde entier. En fait, le monde entier. Et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir dans ce domaine-là avec la Chine pour développer ce domaine-là. Et on voit bien que l'e-commerce, il a un poids dans l'économie numérique. Et quand on parle de e-commerce, on ne peut pas voir que pour l'Algérie, on peut être même la porte d'entrée. On est la porte d'entrée de l'Afrique et on peut être vraiment un leader dans ce domaine-là. Donc l'e-commerce, c'est une bonne chose et surtout, ça peut être un bon début avec aussi tout ce qu'on avait dit tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Alors nous savons aujourd'hui que la transformation numérique pénètre toutes les sphères sans exception. Bien sûr, quand on parle de ces sphères, bien sûr, il y a les sphères politiques, il y a les sphères économiques, industrielles également. Et elles opèrent, bien sûr, et c'est le moteur de profondes transformations. Ces talents en ont besoin impérativement actuellement, puisque nous avons vu qu'au début, il y avait une sorte de résistance à ces bouleversements, ces changements. Parce que nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation et progrès dans ce domaine. Alors, on parle beaucoup de transformation digitale depuis un bon moment. Je pense qu'on a déjà discuté la dernière fois et il y a eu plusieurs personnes qui ont discuté. Le digital numérique, c'est deux choses différentes aussi. Exactement. Donc, on parle de numérisation, de digitalisation, de transformation digitale. Et la première des choses, c'est d'avoir cette stratégie de transformation digitale qui doit être mise. Et vraiment, il faudrait que tout le monde collabore, que tout le monde coopère. Donc, ce n'est pas juste un objectif qui est donné que pour des institutions ministérielles ou gouvernementales, mais aussi toutes les entreprises, qu'elles soient privées, publiques ou institutionnelles. On a vu que le président insiste beaucoup sur ce domaine-là, insiste beaucoup sur sa transformation, à l'utilisation des technologies. Parce que quand on utilise les technologies, c'est un gage de transparence. Et c'est ce qu'on cherche. C'est ce que je pense que c'est l'une des choses, c'est la transparence, c'est la fluidité des transactions, c'est la faciliter, comment on appelle ça, faciliter l'expérience client, en même temps faciliter tout ce qui est transactionnel, tout ce qui est administration. Et on en a vraiment, vraiment besoin. Si on ne prend pas le train qui est déjà en marche, on risque de le rater. Et on aura du mal à rattraper ce train. Monsieur Jalel Bouabdallah, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects. C'est des aspects extrêmement importants. C'est des aspects d'avenir pour notre pays qui espère aujourd'hui atteindre l'émergence. En allérant bien sûr au pays du BRIC, ce sera bien sûr ce qui exprimera certainement le président de la République demain lors de sa visite en Chine. Il a déjà exprimé, il a eu également le soutien de Moscou pour notre adhésion au niveau de ce bloc économique qui est considéré comme étant une force économique majeure à travers le monde puisqu'il regroupe des puissances à la fois numériques et nucléaires comme la Chine, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et également le Brésil. Je voudrais revenir avec vous bien sûr sur ces aspects qui sont importants de la numérisation, de la digitalisation, de l'intelligence artificielle. On a parlé de la stratégie qui est mise en place. Il faut la réactualiser, l'adapter perpétuellement puisque les chances évoluent d'heure en heure pratiquement dans ce domaine-là. Monsieur Jalel Bouabdallah. Oui, tout à fait, vous avez raison. Ça change, la technologie avance, elle change, elle mue, elle est en permutation à chaque moment, à chaque heure, à chaque seconde. Donc, il y a des brevets qui sortent à chaque minute, il y a de nouvelles technologies et on ne peut pas rester figé devant la technologie et dire, OK, on est en train d'utiliser, on a déjà mis en place une stratégie. Ben non, il faut être, en fait, c'est un mot que j'utilise beaucoup et que les gens sachent que j'aime bien l'utiliser, c'est l'agilité. En matière de transformation digitale, il faut être agile. Comme on dit dans la matière de cyber sécurité, on doit être résilient, on doit être agile en matière de transformation digitale. C'est-à-dire que notre stratégie et notre politique doit changer et s'adapter à l'heure et à l'air du temps. Donc, il faudrait savoir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut arriver et quels sont les moyens qu'on doit mettre en place. Ça fait un bon moment qu'on parle de data center gouvernemental, ça fait un bon moment qu'on parle de cloud, mais on ne voit rien du tout. On ne voit pas, il n'y a pas une réelle stratégie. Tout le monde, le monde entier se bat sur la donnée, sur la data. Nous, on n'en fait rien. On n'en fait rien et on peut être vraiment un pays leader dans ce domaine-là. On peut être, en matière, je donne un exemple, en matière de data center. On voit que la Chine a 4000. Qu'est-ce qui attire ce qu'on appelle les hyperscalers ou les gens qui proposent des data centers et du cloud ? C'est le coût de l'énergie. On a un coût d'énergie très bas. On est très compétitif dans ce domaine. Qu'est-ce qu'on attend pour faire appel ou inviter les grands comme Microsoft, comme AWS, comme Alibaba, comme Google et leur dire, OK, venez, on vous propose, on a besoin de vous et vous avez besoin de nous. WeChat également, les Chinois, voilà, pour ne pas citer seulement les autres. Exactement, il y a un acteur, il y a Baidu, WeChat, Tencent, tous ces géants-là, on les invite, on dit OK, mettez-le, on les met autour d'une table et on dit OK, nous, on propose ça. Qu'est-ce que vous pouvez proposer ? C'est comme ça qu'on ramène des investissements directs. La Chine ne fonctionne pas juste en exportant, elle importe aussi. Elle importe de la matière première. Elle a besoin d'énergie. On peut être une des portes d'entrée pour les data centers, pour le cloud, pour l'e-commerce en Afrique. À travers ça, mettons en place ce genre de stratégie. Voilà un exemple de stratégie pour développer le numérique. Bien sûr, on a parlé de la Chine avec ses 400 data centers. 4 000, pardon. Il faut les développer impérativement, puisque nous avons parlé un peu des clouds gouvernementales, data centers, mais qu'on ne voit pas encore arriver. On en parle depuis pratiquement une dizaine d'années. Ça fait un bon moment qu'on parle. On parlait depuis longtemps de data centers, mais jusqu'à maintenant, OK, on dirait que les data centers, c'est quelque chose de tabou ou quelque chose de vraiment, il ne faut pas trop en parler. Ben non, au contraire. On craint la technologie. Ben oui, ceux qui craignent la technologie, ils ont quelque chose à cacher. Alors qu'on peut la domestiquer, la technologie. Tout à fait, tout à fait. Regardez ce qui s'est passé. Par exemple, je donne un exemple qui est en dehors de la Chine, de l'Algérie. L'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a fait, à genouiller, de grands leaders comme Microsoft et Oracle. On leur dit, OK, vous voulez qu'on installe vos technologies chez nous ? Pas de souci. Nous, on a une souveraineté numérique. On veut une souveraineté de la donnée. OK, venez installer vos data centers. Ramenez vos sièges chez nous. On utilisera vos solutions. À condition que les données restent dans le pays. Ils sont venus. Ils ont quitté Dubaï. Ils sont partis en Arabie Saoudite. On peut le faire d'une manière graduelle, mais il ne faudrait pas trouver les bons partenaires qui vont accepter et travailler avec nous. Justement, les données, c'est une question de souveraineté. Comment faire en sorte à ce que ces données soient accessibles pour, bien sûr, la maîtrise de ces chiffres et à la fois assurer cette souveraineté numérique ? C'est peut-être ça qu'on crée aujourd'hui, M. Boabdallah. En fait, la donnée, tout le monde... En fait, on est parti... Il y a cette fermeuse loi en ce moment quand tout le monde est en train de courir vers la 1807. C'est bien d'avoir mis en place une loi pour la protection des données, mais je pense qu'on est parti un peu trop fort sur cette loi. Pourquoi ? Parce qu'on a donné un laps de temps. On l'a oublié depuis 2018. Et du jour au lendemain, on s'est réveillé. On dit, OK, il y a les données, il faut les protéger. Il faut les garder. Il faut déjà savoir quelles sont les données qui sont confidentielles et quelles sont les données non confidentielles. Qu'est-ce qu'on peut garder ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas vraiment... On peut se partager. Comme le secteur de souveraineté, ceux qui ne le sont pas. Exactement. Ces technologies, il faut les importer. Ah, OK. Ces technologies, il faut demander des autorisations. Il faut avoir des agréments. Donc, il y a toute une chaîne qui est derrière et chaque partie de cette chaîne-là ne fonctionne pas et ne marche pas à la vitesse de chacun. Et ça devient une source de blocage. Exactement. Et après, on va se retrouver et les gens vont se dire, OK, moi, comment je peux me conformer à telle loi ou à telle... Ou comment je peux développer ? Même en matière de data center. OK, j'ai envie de mettre un data center ici. OK, je ne peux pas fabriquer de serveurs. Je n'ai pas les solutions. Je suis obligé de les importer. Comment je fais ? C'est toute une logistique qui est derrière. Et qui est très lourde dans notre pays. Exactement. Même malgré toutes les facilitations que veut donner le président de la République. Mais ce rythme-là ne suit pas. Alors, bien sûr, pour développer cette technologie, il y a un passage incontournable. C'est le e-commerce impérativement. Puisque nous avons vu que le e-commerce est développé dans notre pays. Les jeunes ont fait dans la débrouillandise au lieu d'aller vers une régulation en bonne et due forme. En fait, on a vu l'explosion du e-commerce pendant la période du Covid, la pandémie. Ça a commencé avec du paiement à la livraison. Maintenant, on va avec du paiement électronique. Ça, c'est bien. Donc, les transactions... Même les banques sont en train de s'investir dans ce domaine-là. Mais je pense qu'il faudrait y aller sur ça. Donc, c'est impératif. On doit y aller vers le e-commerce. Il faut démocratiser le e-commerce. Démocratiser le paiement électronique. Ne plus faire... Éliminer totalement le cash. Moi, je suis pour l'élimination du cash. Pourquoi garder ? Pourquoi ne pas mettre l'accent sur le paiement en cash et le paiement via carte électronique ? On commence à le généraliser un peu partout. Exactement. On le voit maintenant. Pourquoi ne pas... En fait, on commence à voir un petit peu l'utilisation des TPE comme au niveau des stations de service, au niveau des grandes enceintes. On va dans quelques supérettes, dans quelques magasins. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a même la carte d'alimentation naftale qui est en vigueur actuellement pour supprimer, bien sûr, les 200 dinars quasiment, disons, pollués par le carburant. Alors, je voudrais... Moi, je donne un exemple, juste pardon. Juste un exemple par rapport au paiement électronique. La fameuse vignette qu'on paie chaque année. Pourquoi ne pas la mettre ? On la paie directement sur un tas. Ça va se mettre. Elle a annoncé déjà la directrice générale des impôts. Voilà. Qu'à partir de l'année prochaine, on paiera notre vignette via... Elle est payée directement sur un niveau à travers un TPE ou carrément sur un site web. Et ça va régler définitivement le problème de la disponibilité de la vignette et sa non-disponibilité. La numériser carrément. Alors, vous avez ce commentaire de l'auditeur qui vous dit « Personne, aucun pays ne vous donnera cette technologie. Il faut l'être développée par vous-même et par vos propres compétences. Les universités ont un rôle important dans ce domaine-là puisque nous avons vu nous avons des pôles maintenant universitaires qui sont consacrés essentiellement à la robotique, à l'intelligence artificielle. Mais il faut généraliser à tous les domaines, même dans le domaine, par exemple, du commerce. Enseigner le e-commerce. Alors, je ne suis pas très d'accord avec l'auditeur. C'est vrai que je ne vais pas dire que personne ne va donner, mais on peut collaborer. C'est pour ça qu'on doit avoir les bons partenaires. On doit avoir les bons amis ou les amis qui peuvent nous espionner, mais à petite échelle. Parce que dire que... Comme la Chine et la Russie, par exemple. Exactement. Dire « Ok, on doit avoir ça. » Et comme la première des choses, c'est la formation. C'est le transfert de compétences. Aide-moi. Apprends-moi. En fait, on connaît très bien. On dit « Donne à manger à quelqu'un, donc il mangera un jour, mais apprends-lui à chasser ou à pêcher, il va le faire toute sa vie. » Donc, il faudrait trouver les bons partenaires qui vont nous apprendre, qui vont nous aider à avoir cette compétence, à avoir ce savoir-faire, le développer, et puis après, on commencera à mettre en place nos technologies. Commencer comme la Chine, ils ont commencé par le copiage, bien sûr, de certains logiciels en attendant de développer les leurs. On a des compétences aussi à l'étranger qui peuvent être d'un grand apport pour l'Algérie également. Monsieur Djel El-Board, là ? Ben oui, tout à fait. On a de grandes compétences. On a partout, que ce soit en Chine, aux États-Unis, en Europe, même en Afrique. On a plus de 800 chercheurs qui sont au niveau de la Silicon Valley, si je ne me trompe pas. Et on a de grandes lumières. On doit faire appel à ces compétences algériennes qui sont à l'étranger. Ne pas se limiter que aux compétences qui sont en local, mais il faut faire appel à toutes les compétences algériennes et aussi les compétences internationales avec qui on a des relations bilatérales. Je vais vous poser une question directe. Je souhaite une réponse directe. Il faut réactualiser la loi. Il faut la revoir impérativement. Oui. Moi, je suis pour... La mettre au goût du jour. Exactement. Et les lois dans le domaine du numérique et du technologie doivent être revues, moi, je dirais, peut-être chaque année. Continuer les lois. Continuer les lois, parce que ça change. Alors, le point des aides, il faut le développer. Aussi. Donc, je pense qu'il est déjà... C'est ça qui assure aussi la souveraineté. Oui. Le point des aides, c'est notre marque déposée. Et pour le développer... On traite l'espionnage. On est tous sur Yahoo. On est tous sur Google. On est tous sur Hotmail. Et pour aller vers du point des aides, il faut avoir... Où est-ce qu'on va mettre ce point des aides ? Il faut avoir des data centers, parce que le point des aides va suivre où est-ce que vous allez mettre votre site web, où est-ce que vous allez mettre votre contenu. On parle bien sûr des questions d'avenir qui sont éminemment importantes, puisqu'avec l'émergence d'Internet, le monde a totalement changé pour accéder, bien sûr, à l'intelligence artificielle, aller vers le e-commerce, aller vers la numérisation généralisée de tous nos systèmes administratifs, bureaucratiques également, puisqu'ils sont... Parfois, ils sont très lourds et très complexes. Il faudrait aussi avoir une connexion d'Internet de qualité impérativement. Je pense que... Même si les choses se sont nettement améliorées. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Il y a déploiement actuellement de la fibre optique. Je pense qu'on parle de... On le voit partout. On parle de... Dans nos habitations, maintenant, on nous installe la fibre optique. On parle de plus de 200 000 kilomètres de fibre optique qui a été installée. Ça aussi, c'est une révolution numérique. On parle d'un coût moyen du mégaoctet. Je ne parle pas du gigaoctet, mais du mégaoctet le moins cher, je pense, en Afrique, si je ne me trompe pas. Et surtout, on est passé en quelques années d'une connexion moyenne, je pense, qui tournait aux alentours de 2 mégas vers une connexion moyenne qui tourne aux alentours de 15 mégas. Tout le monde a une... je ne dirais pas tout le monde, mais les grandes villes ont une connexion Internet. Les gens ont une connexion Internet, une ADSL. Le service s'est vraiment amélioré. Maintenant, il y a encore des choses à faire et je pense que c'est en bonne voie. Moi, je dirais. Il ne faut pas critiquer juste pour critiquer, mais il faut dire les choses. Oui, quand il y a des choses qui ont été bien faites, oui, il faut les dire. Autre question que je voudrais vous poser, c'est celle de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par rapport, bien sûr, aux solutions cloud publiques, comment inciter les entreprises à faire confiance aux solutions cloud publiques ? Il y a aussi cette réticence, parfois les données, c'est stratégique pour une entreprise. Elle ne veut pas les mettre, bien sûr, en exploitation, de peur aussi. C'est comme pour le problème de la monétique, de transparence. Ok. Donc, je pense qu'on avait parlé de quelque chose lors de mon dernier passage chez vous. Il y a à peu près un peu plus de 5 mois. On avait parlé que tout le monde utilise un cloud public sans du petit élève ou grand, aux personnes bien, aux personnes stratégiques utilisent un cloud public. Tout le monde a un smartphone qui soit de type Apple ou de type Android, soit la personne elle est sur le cloud public de Apple, soit elle est sur le cloud public de Google. Donc, pour me dire comment on l'utilise ? C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Quitter ces gens-là, ces grands clouders, ces grands hyperscalers, ces grandes entreprises et leur dire ok, on a besoin de vous en Algérie. Ça a été fait ailleurs. Il faut voir juste les voisins qui sont à droite et à gauche. Ils ont été faits. Ça a été fait chez eux. On doit le faire chez nous. C'est tout. Les inviter et leur dire venez, on a besoin de vous et comme ça, on va mettre. Après, avoir peur, qu'est-ce que vous mettez ? Maintenant, vous mettez vos photos, vos contacts. Maintenant, on veut les garder ici ? Ok, pas de souci. Commençons à mettre en place des data centers ou inciter des gens. Si on ne peut pas les mettre, on ne peut pas les construire, invitez des investisseurs à les construire. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette autre question, bien sûr, de l'auditeur qui vous dit cette réticence peut être à l'origine de certains blocages pour l'émergence de l'Algérie. Monsieur Djelabou Abdelha, il faut placer l'intérêt de l'Algérie au-dessus de toute considération parce qu'on parle, bien sûr, de l'intelligence artificielle du numérique, du digital. Les deux sont différents l'un de l'autre. On parle, bien sûr, de la nécessité d'accélérer le e-commerce, d'accélérer, bien sûr, la numérisation des services dans le domaine des services, par exemple, les assurances. On ne peut plus se déplacer pour payer, bien sûr, l'assurance automobile, assurer cette prestation via Internet. Mais il n'y a pas que des prestations. Il y a aussi du commerce. Vous avez donné l'exemple d'Alibaba. Il faut accélérer cette cadence impérativement. Il faut émerger. Il faut une émergence économique et numérique également. On est obligé. Les deux vont de pair. Exactement. On ne peut plus, en fait, l'économie ne peut plus se dissocier de l'économie numérique. Les deux, c'est de l'économie. L'une, elle est dans le réel, l'autre, elle est dans le virtuel. Exactement. Même les commerces, maintenant, les commerçants vendent par Internet. Regardez ce que j'ai dit. Donc les deux, ils utilisent les deux. Je vais redonner un chiffre. Même les grandes surfaces vendent en réel et vendent en virtuel. Je donne juste un chiffre. On va le redonner. Je pense que c'est un chiffre qui va parler. On a dit que l'économie numérique de la Chine est de 14 000 milliards de dollars. L'économie numérique. En Chine seulement. En Chine. Seulement. Elle représente 34% du PIB mondial de l'économie numérique. Et elle représente 5% du PIB mondial. Il faut faire le calcul. Donc économie numérique. Et elle représente 50%, juste pour finir, elle représente 50% du PIB de la Chine. Et donc, il faut faire vite. Monsieur Jelenbo Abdelha, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Alge Chane 3